C'est une ronde autour de l'Amérique, intitulée l'Amérique machine à fiction, qui rassemble trois romanciers, et dans l'ordre Jérémy Fell, Christian Garcin et Mathieu Larnoddy. On va parler de trois romans aujourd'hui. Pareil, je vais conserver l'ordre. Les loups à leur porte de Jérémy Fell, Les vies multiples de Jérémya Reynold de Christian Garcin et Notre désir est sans remède de Mathieu Larnoddy. Alors on va parler donc de l'Amérique puisque ces trois romans ont en commun de réfléchir sur l'Amérique et d'en faire, d'évoquer l'Amérique et d'en faire le décor de leur trame, même si on verra qu'on n'est pas uniquement toujours en Amérique, puisqu'on voyage aussi, on voyage beaucoup chez Christian Garcin, on voyage aussi chez Jérémy Fell, on est même en France. Mais c'est bon, c'est l'Amérique principalement. On pourra aussi réfléchir à la notion de fiction, on dit machine à fiction. C'est intéressant parce qu'on a des personnages qui ont réellement existé, on a des faits historiques, on a du réel évidemment dans ces fictions qui sont donc des romans, trois romans. On a en plus une lectrice aujourd'hui, Marielle Bosse, qui nous lira trois extraits des romans. Donc ça va vous permettre, si vous ne les avez pas encore lus, d'entrer dans les textes, ce qui est toujours très agréable. Je vais continuer avec un petit tour de présentation. Je conserve le même ordre. Jérémy Fell, c'est votre premier roman. roman. Oui, pardon. Oui, mon premier roman, oui. C'est votre premier roman. Vous avez été scénariste, libraire ? Oui, alors scénariste, j'ai voulu au départ réaliser des courts-métrages, donc j'écrivais les scénarios pour les réaliser après. Voilà, donc je n'ai pas été scénariste professionnellement. C'était un premier travail d'écriture. Et après, évidemment, je vois les effets de l'écriture, enfin de ce premier travail dans mon écriture actuelle. Vous êtes entré dans l'écriture à travers l'écriture de scénario. Comment ? Vous êtes entré dans l'écriture à travers ce prix-là. J'ai commencé à écrire, en tout cas, en pensant réaliser après, donc en voulant écrire évidemment les courts-métrages que vous voulez réaliser. Mais mon premier travail d'écriture, c'est le scénario. Et donc vous êtes influencé beaucoup par la culture américaine, aussi bien la littérature que le cinéma d'ailleurs. Et ça transparaît, dans votre roman, on verra, de multiples manières. Christian Garcin, vous avez publié plein de choses, des romans, des essais, des nouvelles, des récits, des carnets de voyage. C'est une production qui est comme ça, ample et on pourrait dire multiple. Et ce dernier roman, donc, Les vies multiples de Jérémy Reynolds. Jérémy Reynolds, c'était un essai, un séiste, un explorateur, un avocat. Il a eu comme ça plein de vies militaires, aussi. Donc on va pouvoir en parler ensemble. Et donc c'était avant tout un Américain. Voilà, c'est pour ça qu'on est en Amérique. Mathieu Larnedy, donc romancier, éditeur aussi, aux éditions Incultes. Vous avez notamment publié chez Actes Sud, Les effondrés, Acharnements. Et ce roman, Notre désir et son remède, paru en 2015 ? Oui, août 2015. Août 2015. La dernière entrée littéraire, quoi. Voilà, donc c'est un roman qui convoque la figure de Frances Farmer, qui était une actrice américaine, qui est morte en 1970. Et c'est comme ça, ce destin qui est retracé à travers plusieurs étapes de sa vie. Donc on en parlera bien sûr ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est entrer, je le disais progressivement, dans les textes et commencer, parce qu'on a la chance d'avoir une lectrice, par un moment de lecture. Ce qui est marrant d'ailleurs, on s'était dit, on va commencer par les débuts à chaque fois, faire entendre les premières pages des textes. Et alors, on essaie toujours de trouver des connexions dans ces tables rondes comme ça. Et entre Christian Garcin et Mathieu Lardaudi, il y a une sorte de connexion, puisque vous commencez par suivre un personnage. Vous commencez par suivre un personnage qui ne sera pas le personnage principal de vos romans, en fait. Donc déjà, ça fait une première connexion. On va écouter donc le premier chapitre des vies multiples de Jérémy Reynolds. Au début du mois de novembre 1812, alors que les troupes napoléoniennes ignoraient encore qu'elles allaient combattre les Russes aux alentours de la ville de Borisov, puis franchir la Bérezina en abandonnant derrière elle des milliers de cadavres gelés ou noyés, d'autres troupes, de l'autre côté du monde, venaient quant à elles de livrer une bataille décisive. Près d'une autre rivière, dont le nom Niagara, s'il est également resté dans les mémoires, évoque cependant davantage la puissance et la majesté de la nature que sa rude ingratitude, et bien plus la blondeur de Marilyn que la détresse des grognards morts gelés. Cette bataille, dite de Quiston High, fut l'une des vingt environ qui, entre 1812 et 1815, virent s'affronter les troupes anglaises et américaines dans ce qui fut ensuite appelé la Seconde Guerre d'Indépendance. Le parallèle entre la bataille de Quiston High et celle de la Bérezina se limite cependant à un hasard de calendrier, qui fait que l'une a rapidement succèsé à l'autre. Les forces en présence, en effet, n'étaient pas comparables, ni le nombre des victimes. Aux 100 000 combattants russes et français de l'une répondent à peine 7 500 anglais et américains de l'autre. Et en regard des 75 000 morts et blessés sur le champ de bataille russe, les 500 victimes des bords de la rivière Niagara font pâle et heureuse figure. C'est d'ailleurs une caractéristique des batailles européennes, d'avoir été formidablement massacrante et gourmande en vie humaine. Règle que le siècle suivant ne ferait qu'illustrer de manière magistrale. La bataille d'Eylo, en 1807, fut un carnage qui marqua encore les esprits et la campagne de Russie, cinq ans plus tard, a laissé des traces profondes dans le souvenir des Russes, aussi bien que des Français. La bataille de la Bérezina, à elle seule, vit s'affronter autant de combattants que la totalité des vingt batailles de la seconde guerre d'indépendance américaine et coûta six à sept fois plus de vie humaine. Lors de cette bataille de Quiston High, à l'issue de laquelle les Anglais perdirent leur plus brillant stratège, le général Isaac Brock, mais remportèrent cependant une victoire décisive, s'était illustré à un officier américain de 33 ans, nommé John Cleve Sims Jr. Il se trouvait en poste à la fois à Fort Erier et à Fort Niagara, qui tous deux marquaient la frontière canadienne à l'embouchure de la rivière du même nom, sur le lac Ontario. Impétueux et courageux, il avait capturé lui-même plusieurs officiers britanniques qu'il gardait prisonniers dans les geôles du Fort Erier, jugés plus sûrs que celles du Fort Niagara. Un émissaire anglais, le Major Evans, avait proposé de les échanger contre des prisonniers américains. Mais le jour où, sans avoir prévenu quiconque, le Major Evans parvint aux portes du Fort Erier, John Cleve Sims Jr. se trouvait à Fort Niagara. Son supérieur, le Major Van Rensselaer, qui eut pu le recevoir, était quant à lui souffrant. C'est donc un aide-de-camp de ce dernier, qui, assisté de quelques officiers, s'entretint avec le Major Evans. La rencontre fut brève. L'aide-de-camp américain ne pouvait décider d'un échange de prisonniers sans en référer à ses supérieurs. Aussi demeura-t-il courtois et distant. Au surplus, l'atmosphère était électrique. Une attaque surprise des positions anglaises ayant été prévues pour le lendemain. Le Major Evans repartit donc, sans réponse ferme, mais non sans certaines informations qu'un sens aigu de l'observation et une ouïe passablement fine lui avait permis d'engranger. Il se trouva, en effet, à la suite de multiples cafouillages dus à diverses maladresses, disputes chuchotées entre officiers américains, manifestement embarrassés par sa présence, et ratés dans le camouflage mal fichu des bateaux destinés à lancer l'attaque, il comprit très vite qu'un tel projet était dans l'air. En avertit le général Brock, lequel prépara ses armées en conséquence, et c'est ainsi que l'effet de surprise américain tomba à l'eau. Merci. Alors on commence, Christian Garcin, donc, par une bataille, la bataille de Christian High, et donc un personnage qui ne sera pas le personnage central du livre. Pourquoi ? Eh bien, le personnage, oui, ce major du nom de John Cliff Symes Jr. est celui grâce auquel Jeremiah Reynolds va faire son entrée dans le roman. Il se trouve que c'est un capitaine des guerres anglo-américaines qui a été ensuite à la retraite, peut-on dire, et qui, pendant les années qui ont suivi sa retraite, a élaboré une théorie, une théorie un peu, qui paraît aujourd'hui un peu bizarre, un peu étrange, mais qui, à l'époque, a rencontré un franc succès, qui est la théorie de la Terre creuse. La théorie de la Terre creuse avait été échafaudée au départ par l'astronome anglais Edmund Halley, celui de la comète et de Halley, qui avait imaginé que la Terre, que sous l'écorce terrestre, se trouvait une autre Terre, une autre sphère, à l'intérieur de la, sous l'écorce, donc, un monde souterrain habitable, possiblement habité, par lequel on pouvait accéder, ou plutôt, auquel on pouvait accéder par les pôles, nord et sud. Il avait élaboré cette théorie pour expliquer un phénomène physique qui était inexpliqué à l'époque, qui était celui des aurores boréales. Ces draperies lumineuses que l'on voit au niveau des pôles, et on ne s'expliquait pas l'origine de ces lumières. Donc, Halley avait imaginé ça. Symes, lorsqu'il découvre cette théorie, l'a fait sienne, la modifie un petit peu, et s'emballe totalement pour cette réalité qu'il estime indiscutable, c'est-à-dire le fait que la Terre est creuse, souterraine, qu'il y a un monde souterrain qui est habité. Il en est absolument persuadé, il veut lever des fonds pour financer les expéditions vers le pôle nord ou le pôle sud, Alors, c'est évidemment à l'époque des grandes explorations, surtout vers le sud, toutes les mers du sud, que l'on connaît encore peu ou pas. On sait, par exemple, qu'il y a un continent qui s'appelle l'Antarctique, ou pas encore, mais personne n'y a jamais encore accédé. Et puis, il y a des terres inconnues, il y a des peuplades inconnues. Donc, il y a un désir d'exploration qui est palpable dans ces années-là. Et Symes veut donc lever des fonds. Et pour cela, il fait des conférences dans tout l'Est américain, New York, Baltimore, toute la côte Est essentiellement, qui est d'ailleurs à quoi se limite plus ou moins l'Amérique à cette époque-là, puisque la conquête de l'Ouest, c'est un peu plus tard que ça arrive. Et ça ne marche pas très bien, parce qu'il n'est pas très convaincant, mais il rencontre un jeune homme, un jeune orphelin, nommé Jérémy Reynolds, qui lui se passionne non pas tellement pour la théorie de la terre creuse, dont on peut soupçonner qu'il n'a pas grand-chose à faire, mais qui est animé par un désir d'exploration, un désir de découverte. C'est quelqu'un de très entreprenant, qui est curieux, qui veut s'enrichir, qui veut faire du commerce. Et il fait sienne la théorie de Symes, il anime lui-même des conférences. Lui, en revanche, est extrêmement convaincant et arrive à rassembler du monde et à lever des fonds. Et c'est comme ça que va commencer la vie assez incroyable qui va suivre, celle de Jérémy Reynolds. Oui. Et donc là, l'arrivée de Jérémy Reynolds, c'est page 34. Et après, il y a deux, trois pages plus loin, une analepse, où en fait, on a déjà tout le parcours de Jérémy Reynolds. Ce personnage qui a réellement existé, pourquoi, à quel moment vous l'avez rencontré ? Eh bien, il est arrivé chez moi, dans ma boîte aux lettres, sans que je le prévoie. Il se trouve que j'ai un ami traducteur qui, un jour, m'a envoyé un livre qu'il venait de traduire. Et je le reçois dans la boîte aux lettres. Ce livre, l'auteur de ce livre, c'est donc Jérémy Reynolds. Et le titre du livre, c'est Mochadik, la baleine blanche du Pacifique. Alors évidemment, ça n'est pas indifférent. On regarde rapidement la date. On se rend compte que Mochadik a été écrit en 1837. Et on vérifie que Moby Dick a été écrit 14 ans plus tard. Au demeurant, ce ne sont pas des livres comparables. Mochadik, c'est un petit récit très bref d'une chasse au cachalot blanc. Moby Dick, tout le monde connaît la dimension métaphysique, épique et encyclopédique du livre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a malgré tout quelque chose, au moins par le fait que c'est un cachalot blanc, et puis par la proximité du nom, Mochadik, Moby Dick. En lisant l'introduction que faisait cet ami traducteur à ce petit livre de Jérémy Reynolds, je tombe sur pas mal de points qui retiennent mon attention, qui me saisissent, qui me harponnent comme un cachalot. C'est-à-dire, d'une part, l'année 1812, par laquelle commence le livre. Il se trouve qu'à cette époque-là, quand je reçois ce livre, je suis en train de parler, dans des rencontres comme celle-ci, d'un roman précédent. Dans ce roman précédent, il est question de l'année 1812, et de la Bérezina, et des soldats russes et des soldats napoléoniens. Donc cette année 1812 vient me faire signe, dès les premières lignes de l'introduction du petit livre de Jérémy Reynolds. Ensuite, il y a évidemment cette affaire de Mochadik, Moby Dick, qui est assez intrigante. Il y a cette théorie de la Terre creuse, qui est assez incroyable, et qui, pour différentes raisons, m'intéresse. Je ne peux pas dire autre chose que ça, je trouve ça assez intéressant, assez singulier, disons. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que, parmi les expériences qu'a vécues ce Jérémy Reynolds, mis à part le fait d'avoir écrit ce roman Mochadik, mis à part le fait d'avoir défendu une théorie de la Terre creuse, il a été aussi donc explorateur, il a été naufragé en Antarctique, et peut-être le premier homme à y mettre les pieds, le pied, ou les pieds, d'abord. Et il se trouve qu'il a ensuite raconté cette expérience de naufrage antarctique, dans un récit, qu'il a lu, ou qu'il a fait lire, et qu'a lu également un jeune journaliste de l'époque, qui s'appelait Edgar Allan Poe, et qui s'est inspiré de la vie de Jérémy Reynolds, pour écrire les aventures d'Arthur Gordon Pym. Edgar Poe, qui lorsqu'il est mort en 1849, un peu plus tard, assez jeune, à l'âge de 40 ans, dans des circonstances relativement mystérieuses, on ne sait pas très bien de quoi il est mort finalement, lui qui était une espèce de dandy, toujours élégamment habillé, retrouvé à Baltimore, traînant par terre, inconscient et vêtu comme très pauvrement. Au moment de sa mort, il a invoqué un nom, et le nom qu'il a invoqué, c'était Reynolds, Reynolds, Reynolds. Et personne, en tout cas pas les gens qui étaient autour de lui, notamment le docteur Moran, qui a assisté au décès, et qui l'a consigné, ne s'expliquait qui était ce Reynolds. Donc tous ces éléments un peu mystérieux, Mochadig, la terre creuse, 1812, Edgar Poe, évidemment ça faisait tout un faisceau d'indices qui me poussèrent à laisser tomber le manuscrit que j'étais en train d'écrire, et à me consacrer à Jérémy Reynolds. Et ce qui est marrant avec Jérémy Reynolds, c'est qu'il y a beaucoup de peut-être. Il a peut-être été le premier homme à poser le pied sur le continent antarctique, il a peut-être influencé Herman Melville, peut-être. Alors, pour l'Antarctique, c'est effectivement peut-être parce que ça n'a pas été consigné, ni revendiqué par lui, ni consigné. Vous savez que quand on découvre une terre, il faut vraiment que ce soit officiellement enregistré, consigné de manière indubitable. Lui-même n'a jamais revendiqué le fait d'être le premier à arriver. Il était surtout préoccupé de sauver sa peau parce que cinq jours affamés dans le continent antarctique, dans des conditions météorologiques effroyables, c'était assez rude. Et donc il était surtout préoccupé de se tirer de là. Et puis par la suite, pour diverses raisons, il n'avait pas trouvé extrêmement important de revendiquer le fait qu'il était le premier ou peut-être effectivement n'était-il pas le premier parce que peut-être était-il sur une île détachée du continent, à quelques kilomètres du continent lui-même ou quelques centaines de mètres. Allez savoir, si on est le premier homme à accéder au continent antarctique, il n'est pas vraiment le premier sur le continent. Si on est sur une île à 12 mètres de là, on n'est pas le premier en Antarctique. C'est vraiment très... Donc cette chose-là, ce n'est pas donc officiellement enregistré. Le premier pas d'un homme sur le continent antarctique, ce sera plusieurs décennies plus tard, de manière officielle. Quant à Melville et Moby Dick, Melville dans Moby Dick, qui, comme vous le savez, est un roman, mais pas uniquement, c'est-à-dire que c'est aussi un livre qui est un traité, qui est une encyclopédie balénière, qui est autre chose qu'une narration romanesque, et de loin, parmi une des digressions, des multiples digressions que fait Melville dans ce livre, il parle des sources qui sont les siennes, du moins celles qu'il reconnaît être les siennes pour Moby Dick, il ne mentionne nulle part Jérémy Reynolds et son mot de chadique. Donc on ne peut qu'établir des conjectures. Une des sources qu'il revendique, c'est celle dont on a fait un film assez récemment, qui s'appelle Au cœur de l'océan, le film, je crois, qui est le naufrage de l'Essex, un baleinier, qui avait été percuté par un cachalot noir, pas blanc, et dont les hommes avaient dérivés dans le Pacifique pendant plusieurs mois et s'étaient entre-dévorés, du moins le vivant avait dévoré les morts pour survivre, et ça avait choqué et traumatisé l'opinion américaine à l'époque. Et Melville avait rencontré le fils d'un des survivants qu'il lui avait donné, le journal qu'avait tenu son père, le récit plutôt qu'avait fait son père, de Owen Chase, s'appelait-il, de ce naufrage du navire Essex et de la dérive des hommes dans leur chaloupe. Mais donc, Melville ne parle nulle part de Reynolds. Peut-être ne l'a-t-il pas lu, c'est possible, parce qu'on ne peut pas dire que ça a été un franc succès, Moby Dick non plus, ça n'a pas été un franc succès du tout. Moby Dick, ça a été connu 70 ans plus tard pour le centenaire de la naissance de Melville. On ne peut pas dire que ça a été un franc succès aux États-Unis quand il est sorti. Mais peut-être donc, Melville n'avait pas lu Mocha Dick de Jérémie Reynolds, mais il paraît difficilement concevable qu'il n'ait pas entendu parler du cachalot blanc qui existait réellement, lui, et qui s'appelait Mocha Dick. Mocha étant le nom d'une île au large du Chili. À l'époque, la chasse au cachalot, c'était une véritable industrie, la chasse à la baleine et au cachalot, puisqu'on éclairait les villes, notamment avec l'huile provenant de la graisse de cachalot et de baleine. Il y avait un véritable enjeu commercial, financier, et donc il y avait énormément de chasse au cachalot et à la baleine. Et les troupeaux de cachalots, je ne suis pas sûr qu'on dise troupeaux d'ailleurs pour des cachalots, mais bon, disons, étaient dominés par des grands, gros mâles qui avaient des surnoms. Il y avait Ugly Joe, Spotted Tom et tant d'autres, et notamment Mocha Dick, donc pour ce grand cachalot blanc qui effectivement cristallisait une espèce de désir absolu de la part des chasseurs de cachalots qui voulaient vraiment attraper, tuer et vaincre ce cachalot blanc qui devenait un peu mythique et qui a survécu à tout le monde puisqu'il est mort très vieux, ce cachalot, on sait quand il est mort. Il est mort après l'apparition de Moby Dick. De toute façon, il est mort dans un état d'élabrement total, il n'était pas très compliqué à tuer. Voilà, donc Melville, on ne sait pas très bien s'il a lu Mocha Dick, mais en tout cas, il a très certainement entendu parler du cachalot. En tout cas, c'était un vrai cachalot et qui faisait, vous le dites, je crois, plus de 30 mètres en fait. J'ai un peu oublié, mais je donne la taille exacte. Si c'est dans le livre, c'est vrai, voilà. Non, mais bien sûr, il était immense en tout cas. Et d'ailleurs, lorsque Jérémy Reynolds, lorsque, oui, Reynolds parle de Mocha Dick, il donne une taille qui en fait est inférieure à celle qu'on a pu relever sur le véritable Mocha Dick lorsqu'il a été à la fin de sa vie capturé, enfin tué. Donc on l'a dit, c'est un roman où on rencontre en plus de ce Jérémy Reynolds qui n'est pas très connu en fait. Ah non, on peut même dire qu'il est complètement inconnu. Il a quand même une fiche Wikipédia. Il a ? Il a quand même une fiche Wikipédia. Oui, alors, écoutez, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que lorsque j'ai commencé à écrire sur lui, il n'en avait pas. Enfin, en français. Je ne peux pas me tromper. C'est facile à voir, il y a l'historique sur Wikipédia, donc on peut regarder. Mais je n'ai pas le souvenir, en tout cas, il n'y a pas grand-chose dessus, je crois, sur Reynolds, sur Wikipédia. Si c'est une manière insidieuse de me poser la question, ce n'est pas la source première du livre. Et vous n'avez pas non plus rédigé la fiche Wikipédia ? Ah non, ce n'est pas moi. Donc, il y a ce personnage peu connu, qui croise des personnages qui le sont beaucoup plus, donc Edgar Allan Poe, alors, Hermann Melville, non, mais en tout cas, il y a une trajectoire, Hermann Melville apparaît aussi en tant que personnage dans le livre. Donc, il y a comme ça cette opposition entre des figures qu'on connaît, une figure qu'on connaît moins, qui finalement, elle-même, est mise au premier plan. Ce qui est intéressant dans ces personnages-là, c'est que ce sont des personnages de l'ombre que personne ne connaît et je n'y pas qu'il y a une espèce de satisfaction personnelle d'avoir exhumé quelqu'un de totalement inconnu et qui a été à la croisée de différentes lignes à travers Poe, à travers Melville, à travers d'autres personnages aussi, parce qu'il y a Darwin aussi qui est un jeune homme à ce moment-là et qui ne croise pas Reynolds mais qui suit le même itinéraire que lui lorsqu'il sera en Patagonie sur le même bateau. Il y a quelque chose que je trouve intéressant pour ce livre-là, en tout cas, d'avoir, d'une certaine manière, exhumé ce personnage totalement oublié qui a été à la croisée de différents, pas de différents destins, mais de différents motifs littéraires, épiques, aventureux, etc. C'est quand même quelqu'un qui est un orphelin pauvre de l'Ohio puis de Pennsylvanie et qui arrive à force de volonté et d'énergie, d'enthousiasme à parler devant le Congrès américain pour les convaincre de lever des fonds pour monter une expédition, à convaincre le président des États-Unis en personne de monter cette expédition, donc qui influence Edgar Poe, qui écrit un récit qui se trouve lié souterrainement à un autre roman, un des plus grands romans de la littérature mondiale, qui devient, vous l'avez dit tout à l'heure, militaire pour des tas de... En fait, il a des vies multiples parce que ce sont des vies que l'on dirait posées les unes à côté des autres qui n'entretiennent pas réellement de lien logique. Il y en a un, évidemment, le lien logique, c'est le lien de la destinée. D'Arcène n'existe pas sauf une fois que la personne est morte, donc on peut le reconstituer. Et donc, effectivement, à force de hasard, de coïncidence ou de coup de force de ce qu'on appelle le destin, il se trouve qu'il a été aussi effectivement chef militaire pendant la guerre civile chilienne. Il a combattu auprès de tribus mapouches dans des guerres interethniques, enfin, quelque chose d'absolument incroyable. Toutes ses vies, il a été avocat à New York, toutes ses vies se sont succédées les unes après les autres, tout ça en très peu d'années. C'est un destin extrêmement dense. Entre 24 et 36 ans, en gros, il a tout fait. Il est mort assez jeune, il est mort à moins de 60 ans, mais il a tout fait entre 24 et 36, 37 ans. Après, il a fait d'autres choses, il a acheté des mines d'or, c'est beaucoup moins intéressant, mais il est allé au Nouveau-Mexique, il est allé au Canada pour voir comment se développer ses mines. Mais cette espèce de vie très dense et très multiple et très exaltante de cette époque-là, on a l'impression que tout était possible, où le monde était tout petit, on a l'impression que tout le monde se connaît aux Etats-Unis, qu'il y a à la fois Edgar Poe et puis Darwin un peu plus bas et puis le président des Etats-Unis et puis tout le monde. Il y a une espèce de condensation, comme elle est précipitée en chimie, il y a une espèce de condensation de l'aventure et de la vie de ce bonhomme en très peu d'années qui, pour moi, a été une source de... Comment dire ? J'ai voulu restituer cette espèce de densité dans le livre lui-même. C'est-à-dire, j'ai voulu une prose qui soit rapide, nerveuse et totalement dégraissée pour arriver à correspondre le plus possible à la densité et à l'intensité du destin de ce bonhomme. Alors, on a dit qu'on croise des figures très connues. Je vais continuer à essayer de faire des connexions comme ça qui seront plus ou moins réussies. C'est le cas aussi, Mathieu Larnodier, dans le roman, puisqu'on croise Elia Cazan, Judy Garland, des gens comme ça, qui sont aujourd'hui plus connues que Frances Farmer, qui elle-même n'est pas très très connue. Qui n'est pas très connue, même si elle continue à jouir d'une sorte d'aura un peu sulfureuse, souterraine. C'est comme un nom un petit peu que les cinéphiles se repassent de livre en livre, de documentaire en documentaire, mais c'est vrai qu'elle n'a pas, bien sûr, la reconnaissance que peuvent avoir certaines grandes autres actrices bien plus connues qu'elles. Et c'est vrai d'ailleurs que dans ce que disait à l'instant Christian, je reconnaissais un petit peu ce plaisir tout particulier qu'il y a à non pas exhumer, là en l'occurrence, parce qu'elle était peut-être un tout petit peu moins cachée que Jérémia Reynolds, mais en tout cas, à la faire apparaître dans toute sa dimension, y compris parfois au contact justement de ces gens très célèbres qu'elle a pu côtoyer à un moment de sa vie. Alors, chez Christian Garcin, on était au 19e siècle. Ici, on est au 20e. C'est l'âge d'or hollywoodien. Et on va donc entrer dans le texte encore une fois et lire les premières pages du roman. Notre désir est son remède. Merci. La lumière n'exauce pas les corps. Elle les massacre. La main de l'éclairagiste qui agrippe la poignée du projecteur et, pour préparer l'entrée dans le champ de l'actrice dont il va illuminer le mouvement, fait pivoter son axe la caisse de métal d'où jaillit le faisceau aveuglant. Cette main n'est pas moins cruelle que celle du tueur à gage qui pointe une arme à feu ou qui abat une arme blanche, ni moins impitoyable que celle du bureau, du bourreau qui actionne le courant de la chaise électrique. Elle est l'instrument assermenté d'une loi sauvage. Elle livre un être en pâture à notre regard. Ni partenaire, ni décor, rien. Le plus extrême dénuement, l'image décharnée, réduite, comme on dit, à sa plus simple expression. Il nous faudrait aussi imaginer une femme seule avec sa robe noire, les épaules et le visage diaphane, préparée à scintiller, qui s'avance au centre du plateau, dans la crudité géométrique de l'espace découpé pour elle par la lumière. Elle se fige à l'emplacement exact que le metteur en scène lui a désigné, attribué, où il a pensé sa présence et les rayons comme des lames lacèrent sa peau fardée. Le moteur tourne, l'image s'imprime sur la pellicule, les bobines s'enroulent, les machines exécutent leur œuvre reproductrice. À l'écart, dans un coin du studio délaissé par les sunlights, dissimulé par la pénombre et posté près de la porte exit, qu'il semble sur le point de passer à tout instant, un petit bonhomme bedonnant, tiré à quatre épingles, a laissé son cigare s'éteindre entre ses lèvres et, comme un propriétaire terrien inspecte son domaine du haut de quelques promontoires ou, comme un général examine ses troupes depuis son poste d'observation, scrute la scène, toute la scène, c'est-à-dire aussi bien la machinerie, les techniciens, le directeur, que la victime isolée vers laquelle tous les yeux convergent. De la loi sauvage, il est le vrai détenteur, le juge. C'est lui qui a choisi ce corps maintenant séparé du monde, exposé au milieu d'un îlot iridescent. Il a recruté l'actrice, il lui a fait signer un contrat et il lui a promis « I'll make you a star » la rançon de son sacrifice, l'argent et la gloire ou cette espèce encore nouvelle de gloire que l'on appelle « célébrité ». Pour rédimer son supplice, on mettra au générique son nom de jeune fille ou tout autre nom auquel elle préférera qu'on l'identifie pourvu qu'il ne sonne pas trop mal et qu'elle n'en change pas pendant la durée de son contrat voire de sa carrière. On projettera son visage sur de grandes toiles blanches. Si tout se passe bien, si le film marche, si le public aime, s'il a supposé « magie opère », il fera, ce visage, le tour du pays, de la planète peut-être. Il traversera le monde il recouvrira le monde, ce nom, il brillera au fronton de tous les théâtres. On appellera précisément la conjonction de ce visage et de ce nom une star et l'on prétendra ou l'on décidera qu'à celle-ci toutes les femmes du monde désirent ressembler puisqu'elle est la femme même. Merci. Alors Mathieu, tout est dit en fait. Bon ben voilà. On disait, parce qu'on a déjà fait une rencontre vendredi, que vous faisiez la réflexion que cette première phrase qui ouvre votre livre par laquelle on rentre dans cette histoire, La lumière n'exauce pas les corps, elle les massacre, contenait déjà tout le propos du roman. Oui, tout, je le disais en faisant moi-même un peu un raccourci peut-être, mais c'est vrai qu'elle a une dimension un peu programmatique pour l'ensemble du livre qui va consister presque à déployer cette phrase et à l'incarner et à la faire passer par différentes façons aussi de la comprendre. Mais c'est vrai que l'un des enjeux pour moi du livre c'était essentiellement de fouiller ce rapport entre la lumière et la façon dont elle affecte les corps qui s'y donnent, c'est-à-dire aussi bien ceux du regardeur, du téléspectateur, je dis téléspectateur parce que plus tard elle passera aussi à la télé, du spectateur aussi des salles de cinéma bien sûr, tous les corps que la lumière nous donne à voir et puis comment elle affecte également bien sûr les personnages qui sont eux-mêmes à l'écran, qui sont eux-mêmes soumis à cette lumière. Comme là par exemple on a des projecteurs quand même assez forts dans le visage, je ne vous en rendez pas très compte. En fait il faut imaginer la violence que c'est d'avoir comme ça lorsqu'on est baigné dans la lumière sur un plateau des projecteurs braqués sur soi et voilà, moi ce qui m'intéressait c'était de voir comment ce dispositif-là meurtrissait les corps. Et alors pour qu'on comprenne la manière dont le texte est construit, on a plusieurs moments de la vie de cette actrice Frances Farmer qui, on le disait tout à l'heure, est aussi aujourd'hui si elle est connue plutôt connue pour la dimension tragique de son destin plus que pour sa carrière. Il n'y a pas beaucoup de films qu'on peut voir de Frances Farmer. On ne peut pas tellement la voir jouer. Non, on peut voir assez peu de films avec elle pour une bonne et simple raison c'est qu'ils ont été oubliés parce que en grande partie oubliables. Elle n'a joué que dans quelques grosses productions de l'époque dont un film vraiment remarquable qu'on a eu la chance d'ailleurs de pouvoir projeter ici à Montpellier c'était vendredi qui est un film quand même co-signé par Howard Hawks et William Wyler donc là vraiment deux monstres sacrés du cinéma américain deux personnes dont l'oeuvre traverse d'abord le XXe siècle et puis pour le coup elle a vraiment laissé une mémoire cinématographique très très importante donc elle a quand même joué sous la direction de quelques très grands réalisateurs mais comme elle était assez ingérable indocile et que sa personnalité ne correspondait pas vraiment à ce que pas tant les réalisateurs mais que les producteurs attendaient d'elle effectivement elle a très vite relégué à des productions secondaires donc ces productions secondaires elles n'ont pour la plupart pas été conservées vous savez simplement les bobines disparaissent les films disparaissent aussi il y a comme ça toute une mémoire cinématographique mineure qui a été effacée et c'était aussi d'ailleurs quelque chose qui m'intéressait cet effacement en fait d'une partie de la mémoire et pour en revenir au titre même de cette table ronde donc l'Amérique machine à fiction ça s'appelle comme ça parce qu'il y a cette dimension un peu de comment l'Amérique peut t'inspirer faire rêver mais je me disais aussi que la machine à fiction en l'occurrence dans votre roman c'était la caméra elle-même la machine à fiction la machine à image c'est effectivement la caméra c'est en tout cas la technique et c'est évidemment l'industrie qui est le prolongement et la mise en économie finalement de cette technique là c'est une machine à fiction c'est une machine à produire de la fiction c'est surtout l'instrument que l'Amérique trouve pour se représenter elle-même et puis pour se présenter aussi aux yeux du monde littéralement puisque c'est ça il s'agit pour elle pour l'Amérique de mettre sous les yeux du monde partout autour de la planète quelque chose qui lui ressemble donc c'est le moment c'est cette fondation des studios hollywoodiens où l'Amérique se dote d'un instrument imaginaire qui est le véhicule de propagation de son idéologie et donc effectivement le livre à travers le personnage de Frances Farmer qui arrive au beau milieu de cette séquence historique là retrace aussi ce phénomène et alors peut-être on peut revenir sur le fait que cette femme a croisé comme ça les vies de plein de personnalités qui ont un rayonnement beaucoup plus important qu'elles oui alors finalement on pourrait presque dire que ces vies sont multiples aussi mais de façon beaucoup moins beaucoup moins fragmentaire que que le personnage de Jérémya Reynolds mais ce qui est vrai et c'est un peu comme ça aussi que j'ai construit le livre c'est que elle traverse des espaces politiques des espaces aussi concrets puisqu'elle se retrouve à Hollywood elle se retrouve à Broadway où elle fait du théâtre elle se retrouve plus tard internée en hôpital psychiatrique elle passe de cette figure de jeune starlet très très prometteuse à quelqu'un qui est plus ou moins mise au banc de la société et puis qui plus tard devient finalement une personnalité anonyme elle connaît cette forme de déchéance de la star à l'anonymat donc c'est vrai qu'il y a tout ce parcours qui dessine aussi quand même une sorte de multiplicité qui traverse ce personnage et eh bien cette multiplicité elle se retrouve aussi par le biais des personnages qu'elle-même va rencontrer et c'est vrai qu'elle a joué avec Howard Hawks donc il apparaît dans le livre quand elle va faire du théâtre à Broadway eh bien elle fait partie du groupe théâtre qui était à ce moment-là une sorte de cellule de l'avant-garde théâtrale dont faisaient partie des gens comme Elia Cazan comme Clifford Odetz comme Harold Klerman comme Lee Strasberg qui étaient quelque part les théoriciens d'un théâtre d'avant-garde très engagé politiquement mais qui ensuite a aussi donné l'acteur studio qui a donné la version j'allais dire la plus caricaturale mais aussi dans son efficacité du cinéma américain homologué et reconnu comme tel donc elle a connu ces gens-là elle a été engagée aussi contre la guerre d'Espagne avec eux voilà donc c'est vrai qu'on voit apparaître autour d'elle dans le livre plusieurs personnages qui ont laissé probablement dans les mémoires une trace plus importante qu'elle il y a cette expression en anglais on dit bigger than life et communiste féministe athée il y a comme ça cette dimension d'être trop grande pour réussir à entrer dans les cadres en fait trop grande ou trop oui ou trop vivace ou peut-être même que c'était un refus de sa part finalement j'ai pris ce personnage et je l'ai quelque part jeté dans différentes circonstances dans différents épisodes de sa vie en documentant en sachant que c'était vraiment des choses qu'elle avait vécues et rencontrées et puis j'ai essayé de voir un peu comment ce personnage interagissait dans ces dans ces circonstances particulières-là ce qui fait aussi que j'ai mis un peu en suspens avec une sorte de refus d'interpréter les motivations intrinsèques du personnage si tenté d'ailleurs qu'on puisse le faire Christian disait que ce qu'on appelle une destinée ça ne peut être reconstituable qu'a posteriori qu'une fois que la personne est morte bon ben là finalement moi j'ai essayé de la prendre à différents moments et puis le fil qui se tisse entre ces moments-là reste assez ténu et c'est à nous à moi en tant qu'auteur et puis au lecteur aussi d'éventuellement le reconstituer et alors on en a parlé vendredi le premier texte qui vient à l'esprit c'est Blond de Joyce Carol Lutz sauf que la différence c'est qu'on ne parle pas de Marilyn quoi oui non mais c'est une différence de poids parce qu'évidemment si vous dites Marilyn si on dit le nom de Marilyn Monroe au moment où je le dis vous avez déjà tout un répertoire d'images qui se lèvent dans votre esprit et cette image recouvre même ce qu'on peut par ailleurs savoir d'elle dans le petit passage là qui a été lu au début je dis que finalement une star c'est ça c'est la conjonction d'un nom et d'un visage évidemment Marilyn Monroe mais on dit tout simplement Marilyn d'ailleurs n'a même pas besoin de dire son nom tellement ce prénom là est prégnant et évocateur elle est l'apogée de ça c'est l'icône la plus aboutie peut-être finalement Marilyn je ne sais pas s'il y a des icônes d'une telle puissance en fait au cours du XXe siècle elle est connue dans le monde entier il y a quelque chose comme ça qui est absolument œcuménique et presque eucharistique aussi dans l'image de Marilyn c'est quelque chose qui est partagé comme ça qui est dispersé dans le monde entier donc évidemment Francis Farmer elle quand on parle d'elle on n'a pas d'image mentale enfin très peu de gens ont une représentation de ce visage et de cette personne donc quelque part ça me donnait aussi une plus grande liberté pour réfléchir à ce que c'était que le pouvoir des images que la dimension iconique comme ça d'un personnage en train de se fabriquer et ce que je trouve très beau moi chez Francis Farmer c'est que c'est quelqu'un qui a brisé l'icône qu'elle était en passe de devenir ou qu'elle aurait pu devenir et donc elle est aussi restée à ce stade du devenir c'est une icône qui contrairement à Marilyn n'est pas advenue il y a quand même peut-être une image qui peut venir se substituer à celle de Francis Farmer c'est celle de Jessica Lange dans le film qui a eu un certain succès quand même qui avait été tourné je ne sais plus par qui d'ailleurs Shepard non tu vois comme il a eu du succès j'ai oublié le réalisateur c'est avec Shepard mais c'est pas réalisé c'est avec Shepard mais c'est pas lui je me souviens que lorsqu'on parlait ensemble de ce livre qu'il était en train d'écrire j'avais le visage de Jessica Lange qui me venait parce que ce film m'avait marqué il y a une vingtaine d'années je ne sais pas et d'ailleurs quand le livre est sorti au premier abord je pensais que c'était une photo de Jessica Lange elle s'ensemble beaucoup il y a quelque chose justement ce que tu viens de dire c'est intéressant parce qu'effectivement il y a eu un biopic comme on dit qui est sorti au tout début des années 80 qui est un film vraiment une fiction biographique américaine avec un scénario un peu classique au fond c'est un film pas très très intéressant par contre effectivement Jessica Lange qui incarne Frances Farmer elle est assez incroyable c'est vraiment c'est un de ses grands rôles elle est assez époustouflante dans ce rôle là mais du coup son visage à Frances Farmer vient recouvrir le visage de Jessica Lange vient recouvrir celui de Frances Farmer donc c'est dire à quel point finalement la dimension iconique propre de Frances Farmer a été complètement éparpillée parce que tu peux avoir le nombre de films que tu veux sur la vie de Marilyn jamais aucun visage ne sera plus fort que le sien donc voilà en fait ce que tu dis là fait partie des choses qui m'intéressaient c'est que c'était effectivement quelqu'un dont la destinée dont l'image dont le visage dont le nom même avait été recouvert par des signes qui étaient plus forts que plus forts qu'elle et donc une partie du travail dans le roman a été aussi finalement peut-être d'épurer Frances Farmer des signes qu'il avait recouvert c'est en tout cas son visage qui apparaît sur la couverture du livre une belle photo cette transition peut-être vers Jérémy Fell on peut la faire avec Jessica Rolot à laquelle on pense pas mal quand même en vous lisant moi j'ai beaucoup pensé à un recueil de nouvelles même si c'est pas un recueil de nouvelles c'est un roman de Jessica Rolot qui s'appelle Vallée de la Mort on a comme ça ce même style de la violence et du mal comme personnage principal alors je n'ai pas lu Vallée de la Mort mais Jessica Rolot c'est une fois bon c'est une auteure évidemment que je lis depuis des années qui me passionne qui représente pour moi l'écrivain avec un grand E elle a tout ce que j'aime en littérature en plus ces thèmes évidemment résonnent beaucoup dans une interview elle avait dit que pour elle un des moteurs de l'écriture c'était confronter la part civilisée de l'homme à sa part de sauvagerie et ça résume évidemment toute son oeuvre et quand j'ai lu ça elle me disait c'est exactement moi ce que j'ai envie de travailler donc forcément et c'est une des plus grandes écrivaines celle qui a mieux parlé de la violence en général la violence du pays sur ses habitants la violence faite aux femmes tout type de violence et sur aussi ce que vous avez en commun ou l'influence je ne sais pas à quel endroit on peut le situer mais c'est aussi cette question du point de bascule à quel moment est-ce qu'une vie qui est une vie toute simple à un moment peut passer de l'autre côté et on bascule oui en fait au départ je voyais ce roman je ne savais pas si c'était plutôt un recueil de nouvelles ou un roman pour moi c'était avant tout un recueil de nouvelles et comme je lis très peu de nouvelles justement par exemple j'ai surtout lu ces grands romans c'est vrai que le point commun que je voyais avant de faire des liens entre les personnages des liens plus concrets c'était que chacun de ces personnages va se retrouver confronté à la violence va se confronter à un moment où sa vie évidemment basculait d'un côté ou de l'autre surtout du mauvais côté généralement oui en général c'est ce qu'il peut en tout cas ils se retrouvent tous face à une menace dans leur vie qu'elle soit physique qu'elle soit psychologique et c'est vrai que j'aime j'aime moi en tant que lecteur lire des destins être confronté à des destins qui sont une espèce de frontière entre deux pôles et qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre enfin moi j'ai découvert mon premier grand chant encore en littérature c'était écrit Méchativement et quand Dostoevsky tous ces personnages sont tiraillés entre des envies des pôles très différents et voilà c'est toujours des personnages qui sont complètement sur une espèce de limite et c'est ce qui peut effectivement rassembler tous les personnages de ce roman on va écouter pareil les premières pages du roman de Jérémy Fell Les loups à leur porte Les premières lueurs du crépuscule recouvraient déjà les champs de blé qui tout autour d'elle ondulaient avec le tintement de milliers de petits carillons Loretta les épis lui effleurant les hanches au fur et à mesure qu'elle avançait se baissa et en arracha un d'un coup sec ce qui libéra dans l'air une fine poussière dorée qui s'y dispersa en scintillant Sa maison se dressait au loin et surplombait cet océan rêche de sa silhouette massive Elle savait qu'elle devrait bientôt se résoudre à y retourner à cause de ceux qui rôdaient dans les plaines à la nuit tombée ces êtres au corps sombre venus de nulle part et qui depuis si longtemps terrifiaient les habitants de son Kansas natal La veille encore elle en avait vu un s'approcher alors qu'elle se tenait sur le perron avec la sensation presque grisante qu'il commençait déjà à flairer l'odeur de son propre sang Mais elle ne courait aucun risque tant que le soleil n'avait pas franchi la ligne d'horizon et elle aimait trop cette atmosphère si particulière qui culminait quand le jour cédait sa place à la nuit pour laisser la peur la gouverner Dans ces moments de contemplation paisible happée par les sortilèges de l'heure bleue elle s'efforçait de ne pas trop penser au cadavre que l'on retrouvait certains matins sur le bord des routes dans un tel état que même leurs proches ne pouvaient plus les reconnaître Loretta n'écoutait plus les mises en garde Loretta s'efforçait jour après jour de mettre sa liberté à l'épreuve afin de sentir dans tous les recoins de son corps le doux frisson du danger Une dizaine d'engoulevants passèrent au-dessus de sa tête dans une bourrasque de battements d'ailes Elle les suivit du regard jusqu'à ce qu'il descende en piquet derrière la grange dont la façade rougeoyait sous la lumière mourante Tout en fouettant l'air avec l'épi de blé elle continua à marcher en sentant parfois des insectes s'agripper à ses mollets Le visage tourné vers les silos à grains qui à quelques kilomètres de là commençait déjà à se voiler d'ombre et qui bientôt y disparaîtrait tout comme ce monde à nouveau livré à la barbarie Le soleil à l'ouest s'était presque entièrement couché derrière les champs de son père Elle fit demi-tour et rejoignit d'un pas tranquille le chemin qui menait à la maison ses pieds nus foulant la terre tiède et aussi blanche que du sable alors que des panaches de fumée s'échappaient de la cheminée et ramenaient à elle l'agréable odeur du bois qui s'y consumait Une alarme se fit entendre dans le lointain sourde et lancinante destinée à prévenir les derniers imprudents Loretta atta le pas pendant que dans le ciel les oiseaux s'agitaient les chauves-souris guettaient Quand les rideaux de sa fenêtre se mirent à bouger à son approche elle sourit en pensant que c'était son père qui l'attendait le cœur serré prêt à la sermonner à nouveau pour oser rester dehors aussi tard et au mépris du danger Mais c'est en arrivant au niveau des marches du perron qu'elle se rendit compte avec stupeur que c'était quelqu'un d'autre qui se tenait de l'autre côté de la vitre chez elle un inconnu au corps recouvert de terre noire et dont les yeux braqués sur elle brûlés comme des feux de forge Loretta Grir se réveilla en sursaut et manqua dans son élan de tomber de son côté du lit l'esprit encore embrumé elle se rassit et reprit sa respiration le bruit des blés continuant à lui résonner dans les oreilles un rêve un rêve un simple rêve il était à peine minuit Georges dormait toujours allongé sur le ventre Loretta se passa la main sur le front et se rallongea en essayant de se détendre mais le noir qui régnait sous ses paupières était encore trop rempli des images de son rêve plus jeune elle aimait retranscrire ceux dont elle se souvenait au réveil dans un petit carnet de cuir mais celui-ci elle préférait l'oublier au plus vite comme tous ces cauchemars qu'il assaillait ces derniers temps et qu'il empêchait souvent de se rendormir afin de se changer les idées elle se repassa en mémoire tout ce qu'elle devrait faire une fois que Georges serait parti travailler d'abord s'occuper des comptes du mois puis faire deux trois courses en ville et rejoindre Judy dans ce petit salon de thé qui venait d'ouvrir près de l'hôtel de ville pour enfin quand elle rentrerait préparer le gigot d'agneau qu'elle avait acheté au Walmart en début de semaine Loretta espérait sans trop y croire que Daryl aurait fini par rentrer et qu'il pourrait manger tous les trois dans le calme où pouvait-il donc bien être en ce moment même elle n'avait pas eu le temps de le revoir depuis la violente altercation qui avait éclaté la veille au soir avec son père juste après qu'il eut refusé de venir l'aider à la ferme en prétextant qu'il avait bien mieux à faire que ses vulgaires travaux de paysans déjà à moitié sous Georges était devenu fou de colère et s'était jeté sur lui pour le frapper avec la boucle de son ceinturon Loretta elle était restée plantée devant eux tétanisée par la peur qu'il lui procurait quand il se mettait dans cet état pauvre petite chose qui fuyait le coup de bâton merci alors on est terrifié ce rêve c'est un peu glaçant on disait qu'il y avait cette dimension un peu de recueil de nouvelles et les connexions se font justement d'une histoire à l'autre là donc c'est le premier chapitre donc c'est Loretta il y a comme ça tout un système de prénoms en fait où c'est des histoires qui sont autonomes elles pourraient fonctionner seules c'est-à-dire qu'on pourrait très bien lire le livre en piquant un chapitre un autre et pour autant il y a cette ligne globale et alors les connexions sont diverses ça peut être un personnage ça peut être un sentiment ça peut être il y a beaucoup de rêves aussi parce qu'on commence on a une scène de rêve donc voilà comment ça s'est fait en fait cet agencement et cette écriture est-ce que c'était comme un recueil de nouvelles on écrit voilà 10 pages 10 pages 10 pages ou est-ce que c'était une écriture au long cours alors c'est encore un peu différent parce qu'au départ j'avais écrit quelques nouvelles après je reparle des quatre scénarios j'avais novelisé certains scénarios et donc j'avais quelques nouvelles qui sont des chapitres de ce livre qui étaient vraiment autonomes et j'ai eu l'idée alors un peu idiote peut-être de commencer par écrire un recueil de nouvelles parce que c'est déjà difficile c'est évidemment difficile de publier un premier roman un recueil de nouvelles c'est quasiment impossible et justement comme moi je lis très peu de nouvelles il y avait à l'époque 4-5 nouvelles déjà écrites donc il n'y avait aucun lien entre elles à part le fait qu'à chaque fois c'est vrai que ce sont toujours des personnages qui suivent une espèce d'histoire parallèle enfin un rapport à la violence il y a des résonances qui peuvent se faire par leur destin j'ai eu envie de les faire se croiser en fait et de construire à la fois un recueil de nouvelles mais qui permettent aussi une progression dramatique du début à la fin comme j'aime en roman et je me suis rendu compte que ça pouvait donner un côté ludique donc le lecteur lise un chapitre après il en a un deuxième qui n'a absolument rien à voir un troisième dans le troisième il voit un petit détail qui fait que tiens il se dit ce personnage-là j'ai vu avant donc du coup on vient avant et puis on dit et qu'ils se disent bon après le prochain chapitre même si a priori il n'a rien avec le précédent il y aura forcément un lien et comme ce lien peut être tenu vraiment ça peut être oui deux personnages qui font un rêve qui se ressemblent une thématique qui revient ou vraiment un personnage qu'on revoit un personnage secondaire d'un texte qui devient le personnage principal d'un autre texte voilà il y a effectivement un jeu comme ça de relier les fils oui alors après il y a une histoire principale dans le livre et tous les textes j'ai construit les uns avec les autres puisque à partir du moment où j'ai compris la forme que je voulais adopter après j'ai travaillé en essayant de trouver des liens à chaque fois mais que ça reste naturel que ça ne soit pas je ne voulais pas non plus qu'on ait l'impression que tout allait forcément se recouper que tous les personnages avaient des liens entre eux c'est douze vies il y en a qui se rencontrent d'une façon très franche d'autres se frôlent et après il y a même des lecteurs qui voient des liens que je n'avais pas vus ou alors j'apprends aussi des choses il y a des liens que tu n'avais pas vus mais ils ont raison de les voir parce qu'effectivement il y a des choses qui ressurgissent moi je parle souvent en images on me dit souvent que j'ai une écriture très visuelle mais ça vient du fait que toutes mes scènes sont avant tout visuelles je les vois comme des films dans ma tête et après j'essaie de trouver les mots les phrases qui permettent de les créer et que le lecteur puisse lui-même se faire ses propres images donc après c'est vrai que du coup c'est très inconscient il y a des scènes qui me viennent c'est pour ça que je parlais de David Lynch parce qu'en fait il avait expliqué que lui travaillait comme ça aussi alors je ne me comprends pas à lui mais en tout cas il y avait un processus de création qui m'a inspiré c'est que ce sont vraiment des images qui viennent c'est comme un grand lac aux idées il les pêche et puis après il voit ce que ça donne moi j'ai eu un peu cette impression là en écrivant j'avance un peu à tâton quand même j'essaie de maîtriser mon texte en me disant avant quand j'ai voulu faire des courts-métrages évidemment j'ai une idée de départ le résultat final n'a plus rien à voir voilà mais je me dis je vais écrire un roman et là je vais avoir l'impression d'être un dieu pour mes personnages et de tout maîtriser et de tout contrôler et en fait je me rends compte que je ne contrôle pas tant que ça c'est entre les deux c'est une espèce de travail à la fois j'ai l'impression de contrôler mon univers en même temps ça m'emmène aussi vers des endroits où je ne pensais pas aller assez inconscient après voilà j'essaie pas de censurer donc il y a des passages j'ai une question en lisant le livre j'ai pensé à propos d'images je fais peut-être totalement fausse route mais la première scène est-ce qu'elle provient ou pas d'un tableau d'Andrew Wyeth qui s'appelle Christina's World ah je ne sais pas on m'a parlé je ne sais pas si c'est celui-là parce qu'on m'a parlé d'un tableau c'est ce tableau assez connu où il y a un champ de blé une jeune fille dans un champ de blé comme dans le livre qui est allongé et puis en haut de la colline il y a une maison qui domine toute sa masse et c'est un tableau qui correspondrait en plus assez à l'ambiance du livre puisqu'il est à la fois assez apaisé la première chose qu'on voit c'est une jeune fille allongée dans un champ de blé donc comme ça avec une maison là-haut et puis si on regarde de près on se rend compte qu'elle se tend et puis on se rend compte qu'elle est extrêmement et incroyablement et excessivement maigre et qu'elle est malade en fait et en fait il se trouve que c'était une voisine du peintre qui était une jeune femme malade et handicapée etc et j'ai tout de suite pensé à ce tableau-là vous le connaissez pas non ? mais non je le connaissais pas je l'ai vu après du coup parce qu'on m'en a parlé non la référence enfin moi c'était plutôt le film de Terence Malick Les moissons du ciel pareil avec ses espèces de chant alors peut-être que lui s'est inspiré de ce tableau je sais pas je sais pas quand il était peint mais ouais parce que c'est pareil c'est une espèce de on voit les chants et puis cette maison au bout et puis on voit le personnage la petite soeur je crois la petite soeur du personnage principal qui se promène avec sa copine de Terence Malick ils se promènent tous dans des chants de vie au bout d'un moment en les caressant mais voilà je pense que c'est vraiment des images plus thématographiques bon après il y a les tableaux d'hopper parce que pareil j'ai découvert l'hopper par Lynch aussi et alors cette première scène pour moi enfin je dis toujours j'ai envie de prendre le lecteur par la main ils se rendent compte ma main dévie et je l'attrape par la nuque et là je ne le lâche plus enfin c'est un peu comme ça donc là c'était une espèce de rêve comme c'est un peu inquiétant mais assez apaisant en même temps qui mène à des cauchemars beaucoup plus violents évidemment dans le livre et alors on a cité Haughts on a cité Lynch on a cité Terence Malick c'est que des américains oui alors moi c'est vrai que je suis je suis un grand amateur de cinéma américain enfin ce cinéma là en tout cas donc Cronenberg de Palma Lynch et après de littérature américaine voilà mais je sais enfin c'est un peu complexe parce que je suis assez fasciné par ces décors par cette mythologie parce que je pense qu'on est tous abreuver de cette culture par les séries enfin en tout cas moi je me sens abreuvé par cette culture par les séries que je regarde par les films par la littérature et j'ai l'impression alors je suis jamais à l'Union donc c'est c'est un travail vraiment d'imagination et je me suis dit mais tant mieux je n'y suis jamais allé voilà c'est pour moi la littérature enfin que j'ai envie de faire c'est vraiment un bon travail d'imaginaire et donc c'est évidemment j'ai pas voulu écrire un roman américain à la manière d'un roman américain pas du tout c'est parce que c'était le cadre qu'il fallait pour ce livre enfin pour une grande partie du livre c'était le cadre qu'il fallait aussi parce que le personnage principal du roman est un personnage dont l'évolution ne pouvait se faire de cette façon qu'aux Etats-Unis enfin une espèce de grand monstre qui est un peu un tueur en série et un mafieux enfin c'est vraiment les deux figures du mal aux Etats-Unis et ça me semblait naturel en fait j'avais un peu peur évidemment justement qu'on me dise que voilà c'était le petit français qui voulait faire un roman américain alors c'est pas du tout ça mais je pense qu'en littérature on a tous les droits on a tout justement et c'est la vision peut-être une vision fantasmée des Etats-Unis je ne sais pas en tout cas j'ai rencontré des gens qui ont vécu au Kansas qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé des ambiances qu'ils avaient même vécues donc ça m'a un peu rassuré mais enfin des ambiances assez mortifères en plus a priori mais voilà en fait j'aime aussi le roman américain parce que j'aime la narration en littérature pour moi pour moi les grands romans américains sont les enfants spirituels des grands romans Cyrus j'aime retrouver ce souffle ces personnages ces situations et donc c'est quelque chose que moi j'avais envie de travailler en tant qu'auteur parce que j'ai envie aussi d'écrire les romans que j'ai envie de lire donc tout ça fait que forcément les Etats-Unis sont très présents voilà mais ça rejoint ce que vous disiez je crois que c'est dans les unrocks vous disiez je ne voulais pas écrire un roman américain je voulais écrire un roman qui se passe aux Etats-Unis un roman français qui se passe aux Etats-Unis j'ai eu peur parce que dans les unrocks j'ai repris j'aurais dit parce que je n'ai pas regardé la vidéo que je ne voulais pas être le décriveur de la littérature française c'était les mots de la journaliste qui m'a intervouvé pourquoi j'ai dit cette horreur j'ai loupé cette citation du coup j'étais un peu surpris d'avoir dit ça du coup c'était c'était de dire j'ai écrit un roman français qui se passe aux Etats-Unis oui voilà pour moi ce n'est pas un roman je ne veux pas du tout c'est un roman français dont une grande partie se passe aux Etats-Unis et ça a un sens je pense que c'était le cadre qu'il fallait après il y a des passages qui se passent en France il y a un passage qui se passe en Angleterre donc c'était voilà c'est une question de plaisir aussi après avoir ingurgité à part vécu par certains romanciers grâce à certains romanciers aux cinéastes dans ces paysages qui me fascinent d'essayer moi-même d'y placer mes histoires voilà et la question qu'on pourrait se poser c'est aussi celle de l'écriture même du style est-ce que ça veut dire quelque chose d'un style à l'américaine parce que moi en lisant votre roman je me disais tiens cette phrase courte très resserrée cet usage de l'italique comme ça qui propose une sorte de deuxième niveau du texte souvent c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la littérature américaine contemporaine oui alors je sais c'est peut-être une inquiétude plus narrative enfin je me posais la question après il y a tellement de romans c'est très différent en littérature américaine bien sûr difficile en plus de dire mais oui je pense que l'italique du coup alors c'est une grosse influence de Jessica Oates peut-être ou Laura Kazichke parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle parce qu'il y a une action et d'un coup ça souligne la pensée ou alors un mot et moi ça donne un deuxième niveau de lecture même Stephen King aussi le fait et voilà après c'est peut-être je pense pas que c'est authentique mais c'est ma façon d'écrire moi j'ai envie comme je dis je parle en images donc j'ai envie que mon écriture soit la plus fluide enfin que mon écriture soit au service de ce que je veux montrer et des images que je veux créer voilà donc j'ai voulu avoir une écriture qui me soit assez naturelle et qui emporte le lecteur et voilà enfin c'est ma façon de voilà enfin que ce soit une espèce de il y a même des lecteurs qui m'ont dit que des fois ils oubliaient que j'utilisais des mots et j'étais très content parce que ils me disaient je voyais les images j'avais les sensations et j'étais parti voilà donc ça me fait assez plaisir en fait parce que j'avais lu cette phrase de Bergson qui disait que en parlant du théâtre il disait qu'un dramaturge je dois faire oublier au spectateur qu'il utilise des mots et que les deux consciences enfin de l'auteur et du spectateur se resserrent à tel point que voilà que les mots s'effacent au profit d'autres choses de plus physiques voilà et c'est un truc que je retrouve chez des écrivains américains aussi alors après ça ne m'empêche pas d'essayer de vraiment travailler la phrase pour qu'elle atteigne exactement ce que je veux faire mais pour moi elle doit participer elle doit aider à la narration enfin c'est voilà ce style narratif c'est ça que je je ne sais pas c'est qu'un avis peut-être ce qu'on retrouve plus dans la littérature américaine c'est avant tout une histoire enfin il raconte avant tout une histoire enfin je pense que les grands romans c'est américain c'est ça avec chacun une voix propre est différente et alors vous avez cité Stephen King vous le défendez beaucoup oui j'ai pu trop le défendre parce que maintenant je pense que ça a avéré même en France que c'est un des plus grands écrivains vivants mais c'est vrai qu'à une époque il a quand même été très snobé j'ai l'impression même par des journalistes on parlait des Arocs mais les Arocs au départ il y a encore 15 ans Stephen King il le voyait une façon voilà il chroniquait certains de ses livres en disant c'est un gros Big Mac voilà qui est très agréable à lire mais après il n'en reste rien et maintenant ça devient maintenant ils ont c'est l'inverse il y a une espèce de reconnaissance oui parce que c'est un grand conteur on prend énormément de plaisir c'est un des écrivains qui parle le mieux de la middle class américaine des peurs de l'enfance ses livres sont des machines littéraires complètement enfin très construites il sait très bien ce qu'il fait en fait il a écrit un livre qui s'appelle Écriture où il parle de son art d'écrivain et il sait très bien ce qu'il fait même son écriture qui est très simple en même temps c'est l'écriture d'un conteur qui vient nous chuchoter des phrases à l'oreille des phrases qui font très peur en plus voilà pour moi c'est un un très contribuable comme beaucoup d'écrivains de littérature de genre comme Peter Strauss ou Clive Parker qui sont moins connus en France et qui sont aussi de grands stylistes et aussi qui parlent de choses très profondes même s'ils écrivent de l'horreur même Stephen King n'écrivent pas que de l'horreur d'ailleurs ouais alors j'aime bien moi savoir que vous n'êtes jamais allé aux Etats-Unis je trouve ça assez drôle quand on lit le texte du coup j'aimerais bien vous interroger aussi Mathieu et Christian sur votre rapport alors Christian voyageur on le sait c'est quoi le rapport à l'Amérique ? je commence je commence moi je connais un peu les Etats-Unis pour le coup mais je connais que quelques grandes villes enfin je connais surtout New York où j'ai passé par contre beaucoup de temps dans ma jeunesse désormais presque lointaine je connais un peu Chicago enfin bon j'y suis allé j'ai quand même une idée un peu précise de ce à quoi certaines villes ressemblent par contre lorsque j'ai décrit le Seattle où a grandi Frances Farmer je n'y suis pas allé et qui plus est bon c'était il y a près d'un siècle mais bon grâce aujourd'hui aux ressources de documentation virtuellement infinies dont nous pouvons disposer on retrouve des choses complètement fabuleuses notamment par exemple l'adresse précise de Frances Farmer ce qui permet de taper cette adresse sur Google Earth et puis de voir la maison tout simplement où elle a grandi puisque la maison y est toujours et alors moi du coup j'y suis pas allé mais Christian lui il y est allé lui il était en vacances enfin en voyage aux Etats-Unis et donc je lui avais donné l'adresse il est allé voir lui de près donc j'ai une photo de Christian Garcin devant la maison de Frances Farmer donc il est allé à ma place et il m'a envoyé la photo donc vous voyez les correspondances se tissent aussi comme ça mais je voulais juste revenir sur une question parce que finalement quand on parle des Etats-Unis c'est vrai qu'il y a tout ce répertoire d'images toutes ces références communes et au fond parler de Hollywood c'était un petit peu ça qui m'intéressait aussi c'est que j'ai l'impression que moi en fait je m'en fichais un peu en réalité de faire un roman qui se passe en particulier aux Etats-Unis et encore moins de faire un roman américain par contre ce qui est certain c'est que le mode de vie américain tel qu'il se donne à voir dans le cinéma de ces années-là c'est quelque chose qui s'est exporté à travers le monde c'est presque une espèce de définition de la vie dans les démocraties qui sont les nôtres et au fond c'est là que s'invente le mode de vie qui est le nôtre aussi aujourd'hui et moi c'est ça qui m'intéresse à travers les Etats-Unis c'est que finalement ce qu'on voit s'ériger à ce moment-là c'est quelque chose dans quoi nous on baigne aujourd'hui au quotidien puisque que ce soit dans nos habitudes de consommation que ce soit dans l'organisation politique de nos villes de nos pays que ce soit dans nos imaginaires bien sûr nous sommes baignés par des formes qui ont été en grande partie dans le dernier siècle au cours du dernier siècle inventées ou en tout cas mises en forme aux Etats-Unis Christian Garza oui effectivement donc cette dimension-là est forcément prégnante je me souviens de la première fois que je suis allé à New York j'avais l'impression de vérifier quelque chose je vérifiais excuse-moi je te coupe mais moi je trouve que c'est ça qui est fascinant c'est que quand on va à New York en fait on se rend compte que c'est une ville qu'on connaît déjà je me souviens en plus que j'avais pris cette espèce de subway qui va de l'aéroport jusqu'à je t'ai sorti je ne sais plus à quel niveau enfin en centre-ville enfin à la 5ème avenue bon j'ai oublié où et je sors bon c'était en pleine nuit les gratte-ciels qui se lançaient vers le ciel noir au-dessus de moi des sirènes de police des types avec des c'était il y a longtemps les soins de machine sur l'épaule comme ça qui s'invectivaient d'un trottoir j'étais vraiment au milieu d'un film c'était absolument incroyable donc cette espèce de vérifier que ça existe vraiment quoi et d'avoir l'impression d'avoir franchi le miroir d'être vraiment comme je ne sais pas ou comme oui dans ses comptes où d'un coup on passe à travers l'image et on pénètre dans l'image les Etats-Unis donc effectivement qui possède cette dimension-là due en grande partie à l'exportation donc effectivement hollywoodienne et télévisuelle du mode de vie qui est inévitablement devenu d'une certaine manière le nôtre et c'est un pays dans lequel je me suis rendu oui plusieurs fois en vérité d'ailleurs c'est mon premier voyage en vérité aux Etats-Unis le premier voyage que j'ai fait c'était à 20 ans après j'en ai fait pas mal d'autres mais c'est vrai que c'est à 20 ans que j'ai commencé le premier voyage c'était la première fois que je prenais l'avion la première fois que j'allais aux Etats-Unis à l'étranger et j'avais été aux Etats-Unis avec mon cousin bon voilà mais j'y suis allé récemment notamment donc au mois de novembre dernier où j'ai pris la photo dont parle Mathieu devant la maison de Francis Farmer et mais enfin je dirais jamais que je connais ce pays évidemment je dirais jamais que je connais un pays surtout pas ou même pas la France quoi mais mais oui disons qu'il y a des endroits des Etats-Unis où je me suis souvent rendu notamment la côte ouest et New York mais effectivement la dimension prégnante c'est celle-là c'est la dimension on ne peut pas faire l'économie avec ce pays de la dimension de l'image pour le coup de l'image véhiculée par le cinéma la télévision les séries dont je suis comme tout un chacun abreuvé évidemment et ce qui est intéressant aussi dans cette table ronde c'est qu'on a du coup trois époques on a effectivement l'extrême contemporain avec Jérémy Feld des Etats-Unis on a le 20ème Hollywood l'âge d'or avec avec Mathieu et alors Christian on est au 19ème et alors il y a il y a un leitmotiv dans le roman un peu je crois que ça arrive à trois moments c'est en ce temps-là c'était pas compliqué et ça relance la fiction à chaque fois oui alors ça a été peut-être un peu compliqué ce qui n'est pas compliqué c'est dans le roman c'est donc le fait de changer de vie comme ça de se déplacer disons que il est évident qu'au 19ème siècle beaucoup moins de monde voyageait de se déplacer géographiquement qu'aujourd'hui donc pour beaucoup plus de monde c'était ou compliqué ou même inenvisageable complètement pour diverses raisons notamment celle des moyens de transport mais pas uniquement mais il est vrai que ceux qui se déplaçaient pouvaient le faire avec beaucoup plus de facilité sans doute administrative notamment qu'aujourd'hui jusqu'à la première guerre mondiale jusqu'à la fin de la première guerre mondiale il n'y a pas tellement de passeport par exemple on avait besoin de passeport pour se déplacer d'un pays à l'autre vous aviez besoin d'un justificatif de domicile et puis c'était tout en général c'est une enveloppe timbrée à votre nom Stephen Zweig parle de ça dans les années 30 lorsqu'il est au Brésil il parle à des étudiants et qui ont lu je ne sais plus lequel de ses livres et il parle de cela c'est à dire que il parle des voyages de voyages qu'il avait effectué au début entre les années 1910 c'est 1908-1913 par là et cette facilité de passer d'un pays à l'autre comme ça et qui en 1930 et quelques devenait absolument incroyable déjà et donc Greenholz qui a eu plusieurs sinon plusieurs vies du moins plusieurs expériences de vie très diverses les unes des autres et qui au hasard d'une rencontre dans une taverne en fumée à Valparaiso décide de s'engager comme secrétaire d'un capitaine et en deux jours il monte dans le bateau puis il fait le tour du monde avec lui enfin des choses comme ça c'était une époque où sans doute et il était plus facile pour ceux qui avaient cette énergie ou cette facilité de pouvoir envisager de changer complètement de vie de lieu de point de vue c'était assez beaucoup plus aisé sans doute qu'aujourd'hui voilà c'est à cela que fait allusion ce comment on l'appelle jingle non le mot enfin ce ce gimmick gimmick c'est le mot que je cherchais Mathieu tu avais pris le micro je me disais que peut-être tu voulais réagir vous oui je ben non je ne sais plus non non tu as dû dire ce que je voulais dire ou quelque chose comme ça enfin voilà aussi non ça me revient non sur cette sur cette capacité effectivement de circulation le fait est que et c'est pas en fait je crois sans rapport avec le fait de parler de l'Amérique et des Etats-Unis et de ses représentations c'est que nous sommes aujourd'hui effectivement dans des assignations identitaires beaucoup plus fortes qu'avant elles passent par plein de figures différentes du contrôle tu parles du passeport évidemment c'est chose très très évidente et avant a priori on pouvait monter dans un bateau alors c'est pas si facile que ça au fond de monter dans un bateau mais au moins on pouvait le faire maintenant évidemment c'est beaucoup plus difficile de le faire et il se trouve que c'est aussi beaucoup aux Etats-Unis que cette que cette assignation là s'est inventée au cours du temps et ce qu'on voit dans les dans les trois époques traversées par ces trois romans différents c'est aussi un affermissement de ça parce que oui alors il faut il suffit pas de monter dans un bateau et quand même ce Jeremia Reynolds vous empruntez une formule Christian en disant il n'était pas exactement le boy next door oui c'est une phrase de Dexter Gordon sur Thelanus Monk he was not exactly the boy next door c'était pas un gars commun le gars de la porte d'à côté c'est pas n'importe qui et c'est une formule alors là il n'y a pas de raison particulière je m'étais dit qu'un jour cette phrase que je trouve absolument magnifique de Dexter Gordon sur Thelanus Monk je l'utiliserai dans un roman et il m'a semblé que comme c'est la première fois que je fais une incursion dans ce qu'on peut appeler le roman biographique c'est à dire qu'interroger la figure d'un personnage existant ayant existé plutôt même si dans les autres romans il y a des faits divers des anecdotes et des personnages réels mais ce ne sont jamais des romans consacrés à la destinée d'un personnage réel particulier là c'est le cas donc il me semblait qu'il était particulièrement adéquat ce personnage pour recevoir cette phrase-là de Gordon c'est pour ça que tu l'as écrit en fait oui en fait j'ai écrit le roman pour citer la phrase de Dexter Gordon c'est fait voilà d'ailleurs le roman que j'ai laissé tomber mais que j'ai repris par la suite pour me consacrer à Reynolds c'était pour le coup un roman américain alors pour le coup c'est-à-dire un roman qui se déroule aux Etats-Unis avec des personnages américains voilà je ne sais pas c'est bien évidemment c'est un roman français mais ce sera un roman français mais et en fait je me demande si Reynolds il n'a pas tiré une espèce de ligne de fil comme ça narratif fictionnel vers l'ouest des Etats-Unis du monde moi qui ai plutôt jusqu'à présent écrit des des fictions qui se déroulaient de l'autre côté du monde ou ou pas forcément d'ailleurs localisé précisément ou alors vraiment dans l'Est dans l'Extrême-Orient et justement vous parliez d'un roman qui se passe en Amérique avec des personnages américains il y a un truc intéressant Jérémy dans votre roman c'est ce rapport au prénom c'est-à-dire que on est avec des Mary Beth avec des gens comme ça et puis d'un coup Pam Clément Oui mais en fait ce qui est drôle c'est qu'il y a une parce que c'est un personnage français mais non parce qu'il y a une libraire qui a commencé à lire mon livre sans avoir rien lu dessus donc elle commence à lire le premier chapitre qui se passe au Kansas à la fin des années 70 après le deuxième chapitre qui se passe sur la route entre New York et Chicago et paf un troisième chapitre qui se passe à Annecy avec une femme qui s'appelle Claire et elle se dit ah bah dis donc un romancé américain qui situe l'action de ce roman à Annecy c'est pas voilà puis du coup elle a vu que j'étais française moi c'était très drôle mais oui oui en plus les prénoms ont un sens particulier à chaque fois enfin il y a des Damien c'est parce que évidemment c'est le je faisais référence au film d'horreur La Malédiction enfin j'essaie de donner que les prénoms aussi aient un sens et c'est vrai que du coup il y a des personnages qui vivent en France mais qui ont un rapport quand même aux Etats-Unis Claire a fait Claire donc cette femme qui dans son manoir à Manderley en plus voilà une autre référence mais là anglaise a fait une thèse sur Arthur en série qui n'a vécu aux Etats-Unis en plus qui est le personnage principal enfin qui a des personnages du premier texte et il y a un personnage qui lui rêve de partir aux Etats-Unis pareil donc j'ai apprécié voilà donc même les personnages qui sont ancrés dans une réalité en France rêvent quand même des Etats-Unis donc je ne sais pas où il a part au tube graphique là-dedans il ne vient pas de Walking Dead non alors oui alors oui peut-être c'était le prénom qui allait bien un espèce de redneck qui fait au plein cœur mieux du compte ça c'est qu'il tue ses parents enfin c'est le voilà c'était le prénom qui était un redneck normal quoi oui après tout il est assez basique après il devient quand même un personnage bigger than life enfin je voulais en plus créer parce qu'il y a beaucoup de figures du mal dans le livre et celui-là c'est un peu la figure emblématique et je voulais faire un personnage qui reste si possible réaliste en prenant vraiment les deux gros monstres américains un peu bigger than life j'ai dit souvent que c'est une espèce de figure du self-made made américain pervers donc c'est pour ça aussi que ça devait se passer là-bas parce qu'il a une évolution le personnage de Clément il est fasciné par ce personnage-là donc Walter c'est une petite frappe un petit mafieux qui vit dans la côte normande et il est fasciné pas lui il une espèce d'identification sauf qu'il n'arrivera pas évidemment à avoir une aura enfin il n'arrivera pas à se construire comme lui parce qu'il ne vit pas dans un pays qui permet alors ce genre d'évolution de manipulation par l'argent par le pouvoir voilà alors il nous reste 5 minutes on peut peut-être je ne sais pas s'il y a un micro d'ailleurs si monsieur a un micro si jamais vous voulez poser des questions on a encore voilà 5 minutes ou alors c'est qu'on a été très exhaustif madame oui ce que me fait un peu rire c'est le fait que les français rêvent de l'amérique et les américains viennent écrire en France et c'est un peu tous les romanciers américains souvent ils passent une période à Paris parce que ça fait partie de leur de leur mythe aussi les écrivains français Flaubert Balzac etc alors c'est c'est quelque chose de très enfin moi je suis argentine et bon comme toute argentine j'arrive à Paris et et l'Europe et pas tellement l'Amérique justement voilà enfin c'est pas une question c'est pas une question mais c'est vrai que c'est une remarque ça peut appeler une réaction dans l'histoire et en plus vous avez parlé des emblématiques Marilyn mais Brigitte Bardot c'est emblématique en toute l'Amérique même oui oui c'est effectivement c'est aussi une des icônes importantes en Brésil il y a une chanson Brigitte Bardot Bardot oui je suis pas sûr qu'au Cambodge par exemple on connaisse cette chanson alors qu'on connait l'image de Marilyn mais Brigitte Bardot mais on la connait sans doute oui Brigitte Bardot oui oui elle fait partie quand on parle d'icônes et quand on parle finalement tous les trois de la prégnance de l'imaginaire américain dans l'imaginaire mondial en tout cas dans celui des grands pays de l'Ouest pour appeler ça vraiment de façon la plus générique qui soit évidemment on parle d'une certaine forme de fabrication de l'icône qui est un petit peu américaine ou un rattaché voilà une partie de l'icône de Paris c'est aussi par les films américains dans des films américains des comédies il y a des grandes icônes qui n'étaient pas américaines et qui voilà Marlène Détriche on pourrait en trouver évidemment en citer pas mal d'autres je ne sais pas si les écrivains américains continuent à considérer Paris comme un passage obligé aujourd'hui c'était vrai jusqu'aux années 60 50 mais aujourd'hui je ne suis pas certain que ce soit encore exact mais même Kennedy oui qui est quand même assez contemporain on peut dire qui ça ? Kennedy Kennedy c'était Douglas Kennedy Douglas Kennedy Douglas Kennedy oui bon après il y a eu aussi une réalité historique toute simple c'est que Paris a été pendant plusieurs décennies le centre de la vie culturelle artistique et aussi littéraire mondiale donc évidemment les gens y venaient pour différentes raisons cette chose là a changé par ailleurs c'est vrai qu'on peut trouver qu'il y a une ironie de voir que les français s'inspirent des Etats-Unis voire y vont que les américains viennent en France et puis peut-être aussi dans plein d'autres pays mais ça c'est quand même aussi une des choses ça fait partie de la mondialisation l'une des choses qui nous font écrire c'est aussi pouvoir un peu se déplacer se transporter soi-même ailleurs donc c'est bien que j'en reste pas chez eux mais moi c'était pas une critique non 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 j'entends j'essaye d'expliquer ce mouvement en disant qu'il y a peut-être quelque chose qui fait partie de la littérature vous voyez Christian qui voyage beaucoup c'est aussi d'essayer de voir ailleurs si on y est et donc je pense que les américains venaient voir s'ils étaient à Paris et nous on peut éventuellement aller alors qui en Mongolie qui sur la côte ouest alors on a une autre moi je voulais revenir sur la genèse de Jeremia parce que vous avez parlé de signes vous avez dit j'étais en train de travailler sur un projet et en fait c'est arrivé comme ça et j'ai laissé tomber le projet pour écrire ce livre et ça ça m'intéresse je voulais savoir tous ces petits signes qui ont fait que il fallait écrire ce bouquin là et laisser tomber l'autre je les ai un peu énumérés je crois il se trouve que dans la plupart des fictions que j'ai écrites il y a un système c'est pas un système parce que le mot système ne convient pas disons qu'il y a des relations souterraines entre chacun des livres que j'ai écrits par le biais de personnages souvent qui reviennent qui sont personnages principaux dans un parfois secondaire dans l'autre uniquement cités dans un autre et qu'il n'est pas utile d'avoir lu les précédents pour lire chacun d'entre eux qui sont évidemment autonomes mais il y a une espèce de système comme ça de sur-syntaxe que j'essaie de bâtir de roman en roman et donc j'ai un problème parce que j'ai un esprit qui fonctionne comme ça par réseau par rhizome je ne sais comment dire par analogie et il se trouve que lorsque j'ai reçu ce petit livre signé de Jérémy Reynaud qui s'appelait Mochadig or the white whale of pacific enfin non j'ai reçu en français d'ailleurs la baleine blanche du pacifique j'ai été agrippé tout de suite par cette date donc de 1812 précisément parce qu'à ce moment-là je parlais d'un livre précédent qui s'appelait selon Vincent et qui contient dans ce livre-là selon Vincent il y a les carnets que j'ai reproduits tels quels qui sont les carnets authentiques d'un soldat napoléonien qui est mort sur le champ de bataille de Waterloo on a retrouvé ces carnets qu'il avait écrits ce journal dans la doublure de sa veste et dans ce journal il raconte sa captivité chez les russes de 1812 à 1814 c'est-à-dire qu'il a été fait prisonnier un peu avant le passage de la Veresina il est resté deux ans en Russie ensuite il est rentré à pied avec d'autres à Paris puis il est reparti à Waterloo se faire massacrer et donc je parlais souvent de cette chose-là de ce grognard de ce personnage qui d'ailleurs est mentionné au tout début du livre de Jérémy Reynaud parce que j'ai cité son nom 1812 je parle de la Veresina je parle d'un grognard nommé Louis Folcher ce dont je pouvais faire l'économie dans le roman lui-même mais je tenais à ce qui est quand même un lien avec le roman précédent et le lien est là par le nom de ce Folcher de ce Louis-là Louis Folcher et donc lorsque je reçois le bouquin de Reynolds je suis donc agrippé tout de suite par la date de 1812 qui fait écho aux propos que je venais de tenir ou que j'allais tenir je ne sais plus très bien je me souviens j'étais à Saint-Malo au même moment c'était à Saint-Malo lors d'un festival de Saint-Malo et je l'avais emporté avec moi dans le train dans l'avion et je commence à lire ça et donc je suis tout saisi par cette date dont je vais parler ou dont je vais parler les jours précédents dans des rencontres publiques comme celle-ci et puis il y a eu tout le reste c'est-à-dire à la fois la terre creuse qui m'intéressait parce que c'est une théorie qui a fait florès par la suite on a beaucoup parlé dans pas mal de romans notamment de bandes dessinées de conceptions ésotériques du monde avec des races antiques millénaires supérieures qui vivent sous terre et qui reviendront à la fin des temps enfin on a bâti tout un système de délires divers et variés sur les mondes souterrains donc ça m'intéressait un petit peu et puis Edgar Po et puis Malvi etc donc voilà les signes c'était cela dans une petite introduction de 2-3 pages et c'est pour cela que je m'en suis saisi et que j'ai eu le désir d'écrire ce roman et j'ai une dernière question est-ce que vous avez eu le besoin ou le désir de relire après Arthur Gordon Pym ah oui oui bien sûr oui oui je l'ai lu pendant la rédaction du livre d'ailleurs Arthur Gordon Pym oui dont Po s'est inspiré mais d'ailleurs Po s'est inspiré non seulement de la vie de Reynolds pour les aventures d'Arthur Gordon Pym mais aussi le capitaine Symes dont on a parlé qui est présent au tout début du livre ce capitaine des guerres anglo-américaines a écrit lui-même un livre qui est la première utopian fiction américaine qui s'appelait Simsonia Sim-S-Y-M une référence à son propre nom et dans ce roman absolument oubliable je l'ai lu il n'est pas traduit ce n'est pas la peine de le traduire mais je l'ai lu donc il est question d'une expédition donc vers le centre vers ces mondes souterrains d'un navire qui accède au pôle par ces mondes souterrains habités par une humanité assez différente de la nôtre de géants blancs tout vêtus de blancs très sages qui s'expriment dans un langage musical qui ne connaissent ni la guerre ni la violence ni l'argent bon tout ça et à la fin du manuscrit trouvé dans une bouteille d'Edgar Poe il y a le navire la dernière scène c'est un navire qui se trouve au niveau du pôle et qui franchit une immense cataracte et pénètre dans un monde souterrain et sur le bord de cette cataracte le narrateur voit d'immenses silhouettes blanches toutes vêtues de blanc qui proviennent très directement de ce roman Simsonia qu'absolument personne ne connait mais que Poe a lu c'est évident voilà donc Poe s'est inspiré on a de toute façon rien de surgi de nulle part mais à la fois de ce roman du capitaine Symes qui ouvre le livre et aussi du récit de Reynold sur son naufrage antarctique c'est l'interlude c'est l'interlude numéro 2 on va prendre une dernière question Madame je suis navré bonjour question rapide réponse rapide deux fois je crois il y avait la phrase le livre joue en Amérique mais c'est un livre français j'aimerais savoir selon vous distingue vos livres des livres américains est-ce que ça suffit pour en faire un livre français que vous êtes une nationalité française vous écrivez en français ou est-ce qu'il y a plus dans cette phrase c'est le mais qui m'a interpellé surtout une belle question non en fait je disais ça dans le sens où je ne voulais pas moi personnellement mimer essayer de faire un roman américain alors que je ne suis pas américain parce qu'il y a quand même une notion du grand roman américain c'est quelque chose évidemment qui n'appartient qu'aux américains je ne voulais pas singer la littérature américaine oui c'est vrai que après je ne sais pas ce que ça veut dire un roman français j'essaie d'écrire un roman qui est moi enfin qui est moi enfin qui vient vraiment de moi qui suis français mais en tout cas je ne suis pas américain donc je ne veux pas faire enfin voilà c'est plutôt dans le sens où je voulais dire que je ne voulais pas enfin je me répète du coup mais singer la littérature américaine voilà parce qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui placent leurs livres aux Etats-Unis mais ça devient quelque chose de très artificiel on voit tout de suite fabriqué donc j'avais un peu peur de ça donc après je sais je pourrais je peux me définir comme auteur français que parce que je suis français que j'écris en français mais je ne parle pas de thème enfin je ne sais pas s'il y a des thèmes c'est très personnel voilà mais après en plus ce n'est pas un livre sur la France après je ne sais pas vous mais quand on écrit on est assez peu soucieux de sa propre nationalité oui en plus c'est pas quelque chose qui nous vient je suis vraiment très très français quand j'écris cette phrase bon donc voilà c'est quand même une question dont on se fout un peu en réalité après le fait est que pour des raisons de domaine linguistique dans lesquelles on a été éduqué et dans lesquelles on a baigné on écrit peut-être dans telle ou telle langue et encore certains font le choix d'écrire dans des langues qui ne sont pas leur langue maternelle ou paternelle mais c'est à peu près tout ah oui je suis d'accord je ne suis pas non mais voilà en fait je t'aurais dû répondre à ma place parce que voilà c'est vraiment ça je ne me suis pas posé de questions il y a quand même beaucoup plus d'auteurs américains qui parlent de l'Amérique que de français qui parlent de la France c'est peut-être vrai mais c'est peut-être alors là je ne vais pas on va faire vite en plus mais il faudrait voir aussi dans quelle mesure ce n'est pas dû tout simplement à un contexte éditorial parce que évidemment sont traduits en français de préférence des livres qui donnent une histoire enfin qui donnent à voir l'Amérique parce que les gens qui vont lire des livres américains ils ont envie qu'on leur montre l'Amérique et réciproquement quand vous faites un roman en français qui se passe aux Etats-Unis les Américains disent bon on ne va pas le traduire on n'a pas besoin de vous pour parler de nous et puis on parlait de Melville depuis Melville depuis Mobili j'ai l'impression qu'il y a une tentative de beaucoup de romans de romans américains d'écrire le grand roman américain comme Moby Dick l'a été comme comme Thomas Pitcher il n'y a pas vraiment mais ce qui est marrant c'est qu'en fait en France c'est pas vraiment j'ai un train excusez-moi donc du coup pendant qu'il s'en va on répète donc quand même Christian Garcin Les vies multiples de Jeremy Reynolds et on espère qu'il va avoir son train a priori ça va être bon ça va être bon donc je vous laisse encore deux minutes mais vous étiez d'accord de toute façon oui oui de toute façon ce que j'allais dire juste peut-être comme ça c'est une petite remarque mais c'est que finalement dans le stéréotype du grand roman américain dans l'idée qu'on s'en fait et bien ça correspond assez peu au vrai grand roman américain tu parles de Pinchon par exemple on est très très loin de la narration ultra efficace qui se situe dans les grands espaces avec des personnages bien dessinés au contraire c'est quand même quelque chose c'est une prose ultra travaillée ce sont des dispositifs fictionnels très très complexes si vous prenez l'un des plus grands romans de ces 20 dernières années parus aux Etats-Unis qui est paru d'ailleurs en France l'année dernière d'Infinity Jest de pourquoi j'ai mangé son nom voilà de David Foster Wallace c'est pareil c'est un dispositif fictionnel d'une complexité d'une sophistication extrême et donc c'est pas du tout cette grande geste épique qui se situe dans les grands espaces c'est ça qui est marrant de faire un espèce de roman total qu'on lit contre jour de Thomas Pinchon par exemple c'est une espèce de je vois avec des personnages européens qui arrivent dans le territoire en plus c'est un roman éclaté qui se passe au cas de quoi du monde même dans des endroits qui n'existent pas sur la carte comme il disait c'est qu'il y a une espèce de stéréotype qui est efficace qui marche enfin je veux dire qui renvoie même les critiques américaines toujours non parce que Pinchon parce que la concept de gravité on disait voilà c'est le le great American novel qui aurait été inventé par Bobby c'est Bobby De qui était le premier gros exemple voilà et puis après j'ai l'impression qu'il y a quand même des écrivains qui essaient de se jauger à ce roman là et puis donc ils veulent faire leur grand roman américain ou alors c'est une idée peut-être qu'on a nous en tant qu'européens mais c'est vrai que c'est un terme qui est souvent repris là-bas par les critiques non mais je pense que tu as tout à fait raison Mathieu pardon mot de la fin s'il te plaît voilà mot de la fin